As-salamu alaykoum wa rahmatullah. Bonjour mes chers apprenants. Je suis Erdogan Moïyed, professeur de l'ordre française du lycée Califio Douama, de la direction provinciale de l'Académie Marrakesh. Donc, toujours dans le cadre du roman Athènes, je vous propose une autre activité, celle de la production écrite. Bien, pour cette production écrite, on va procéder de cette manière, on va travailler sur un support. Donc, à partir du support, on cherche à déterminer comme objectif, nous avons déterminé le plan adopté, repérer le schéma argumentatif. Le sujet. Donc, le sujet développé. Nombreux sont les pays et qui pratiquent encore l'appel de l'ordre. Victor Hugo a contribué à son abolition en France. Partagez-vous, ou en même, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Donc, bien entendu, le sujet, le sujet est réparti en deux parties. Voilà, la première partie, c'est celle de l'énoncé. On a énoncé, voilà, le thème débattu, à savoir ici, le thème de la peine de mort. Donc, bien entendu, nous avons deux idées opposées. Victor Hugo, et pour l'abolition, plutôt, il a arrivé à abolir cette peine capitale en France. Il a contribué plutôt à son abolition. Par contre, nous avons d'autres pays où cette peine capitale persiste encore. Bien, donc, ce qui concerne l'énoncé, est-ce que vous partagez ? Donc, on demande de rédiger un texte argumentatif dans lequel on développe notre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples. Donc, est-ce qu'on partage le point de vue de Victor Hugo ? Bien, donc, on passe maintenant au premier objectif. Donc, quel est le plan adopté ? Donc, pour déterminer le plan adopté, je vous propose le sujet suivant, le développement suivant, relatif au sujet. Bien. Donc, bien entendu, donc, tout sujet, toute rédaction est composé de trois parties. Voilà l'introduction, le développement, et puis la conclusion. Concernant l'introduction de ce sujet, Petit l'a assisté à la guillotine d'Alcantané, jeune et l'a écrit le dernier jour d'Alcantané, un réquisitoire contre la peine de mort. Victor Hugo a contribué à l'abolition de cette peine en France. Pourtant, sa suppression n'a pas encore fait l'unanimité d'accord. Certains biais continuent de la pratiquer, d'où le caractère polémique du controversé de cette sentence. Donc, voilà l'introduction de ce sujet. On a donné un caractère polémique au thème des vêtus. Donc, je passe au développement. Pour les partisans, la peine capitale demeure impérative pour mettre fin au crime. Les arguments avancés sont divers et nombreux. Premièrement, cette peine assure une justice égalitaire au sein de la société, surtout pour la famille de la victime. A titre indicatif, personne ne pourra pardonner au tueur d'un proche, même s'il purge une peine de 30 ans de prison. Deuxièmement, le criminel a causé un préjudice à la société et pourra récidiver, d'où la nécessité de l'éliminer, de protéger les membres de la société. Finalement, certains criminels sont des psychopathes et trouvent du plaisir à torturer leurs victimes avant de les achever. Ainsi, la peine de mort ne pourra-t-elle pas constituer un moyen efficace pour lutter contre ce type d'individus malades qui sont un danger à l'égard de la société. Voilà, c'est le premier paragraphe relatif au développement. Maintenant, le deuxième, ou plutôt le second paragraphe. Pour les détracteurs, les arguments contre la peine de mort ne manquent pas. Pour eux, leur point de vue, cette sentence est sans utilité aucune en vue de réduire le crime. D'abord, les erreurs judiciaires se comptent par milliers dans le monde. L'exemple le plus significatif est celui de l'homme des immigrants marocains. C'était un immigrant marocain qui était victime d'une injustice abominable accusée à tort sans raison d'homicide de sa patronne par la justice française. Ensuite, ces criminels doivent être considérés, d'après Victor Hugo, comme des malades qui auront besoin de traitements physiques et non de prisons et d'exécutions. Enfin, le taux de criminalité augmente, plus dans les pays qui adoptent ce châtiment que dans les pays qui l'ont avant. L'Amérique en est l'exemple parfait de cette hausse de la criminalité. Bien, voilà, c'est le développement, composé seulement de deux paragraphes. Et puis, la dernière partie, c'est relative à la conclusion. Tout compte fait, la peine de mort, ayant des avantages et des inconvénients, reste un objet de discorde entre partisans d'un côté et des tracteurs de l'autre. Personnellement, je pense qu'il faut accorder une seconde chance criminelle, mais en cas de récidive, la peine de mort serait légitime. Bien, donc, pour déterminer le plan, donc, quels sont, donc, on se pose la question, quels sont les indices ou quels sont les remarques qui nous permettent de dire, voilà, il s'agit de tel ou tel plan. Donc, j'anticipe par dire que le plan adopté est dialectique, voilà. Donc, les indices qui me permettent de dire, voilà, que c'est le plan adopté, voilà. Dès la première partie, de le caractère polémique et controversé de cette sentence. Donc, la sentence de mort a un caractère polémique et controversé. Donc, le plan est annoncé. Le plan, voilà, propose le développement de deux points de vue lorsqu'on a dit, voilà, il y a le caractère polémique et controversé. Donc, le plan A est annoncé sans exprimer directement le point de vue personnel. Deuxième indice, au niveau du premier paragraphe. Pour les partisans, la paix capitale demeure impérative pour mettre fin au crime. Donc, ce sont les partisans, ce sont ceux qui soutiennent la peine de mort. Les détracteurs, le début du second paragraphe, les détracteurs, ceux qui sont contre les partisans, ceux qui cherchent à ravaisser, voilà, à ravaisser le point de vue des partisans. Les arguments contre la peine de mort ne manquent pas. Et puis, la dernière partie, voilà, l'indice. Je pense qu'il faut accorder une seconde chance aux criminels, mais en cas de récidive, de répétition, de reprendre, de refaire le crime, voilà, la peine de mort serait légale, serait légitime. Donc, le point de vue n'est mentionné qu'à la synthèse, tout en dépassant les deux points de vue des partisans et les opposants. Donc, si on fait un petit rappel au raisonnement dialectique, le raisonnement dialectique repose sur la confrontation de deux idées, le cas même concernant ce plan, le cas même de l'organisation de cette rédaction, ce qui nous permet de, voilà, de l'apparition d'une nouvelle pensée, à savoir que, si en cas de récidive, la peine de mort serait récidive, mais il y a une sorte de réconciliation entre les deux points de vue. Bien, maintenant, je passe au deuxième objectif visé, et c'est le schéma argumentatif. Donc, pour dévoiler ce schéma argumentatif, je vous propose le support suivant. Donc, le support suivant, également, est relatif à la rédaction développée. Donc, voilà le support, c'est le premier paragraphe de notre sujet. Pour, donc, vous observer qu'il y a des couleurs rouges qui n'est pas répétées, et puis couleurs bleues et couleurs, voilà, et couleurs vertes avec des mots en gras. Ce sont les liens logiques. Donc, je commence la lecture. Pour les partisans, la peine capitale demeure impérative pour mettre fin au crime. Les arguments avancés sont divers et nombreux. Premièrement, cette peine assure une justice égalitaire au sein de la société. Surtout pour la famille de la victime. À titre indicatif, personne ne pourra pardonner au tueur d'un proche, même ses purs, une peine de 30 ans de prison. Donc, focalisons, nous, notre attention sur ce premier morceau de ce paragraphe. On verra que ce qui est en bleu et ce qui est en vert, voilà, on cherche à développer l'idée principale, l'idée appelée l'idée directrice. La peine capitale demeure impérative pour mettre fin au crime. Donc, pour développer cette idée, on a fait appel à ce premier argument. Cette peine assure une justice égalitaire au sein de la société. Et pour bien expliquer et illustrer cet argument, on a fait appel à un autre exemple, ou à une autre idée plutôt introduite par le terme à titre indicatif. « Personne ne pourra pardonner au tueur d'un proche, même s'il purge une peine de 30 ans ». Donc, également, j'attire votre attention sur l'utilité des liens logiques, à savoir, premièrement, et à titre indicatif, voilà qui assure l'organisation entre les idées et les phrases. Donc, je passe. On a parlé du premier argument, donc on passe au deuxième argument. Donc, en utilisant deuxièmement une sorte d'unimération, on unimère les arguments relatifs à l'idée directrice. Le criminel a causé un préjudice à la société et il pourra récidiver. D'où la nécessité. Donc, voilà, c'est un argument également relatif à l'idée directrice. Et pour expliquer ce deuxième argument, voilà, on a introduit un exemple. La nécessité ou une conséquence de l'éliminer et de protéger les membres de la société. Et puis, en dernier lieu, voilà, finalement, pour introduire le troisième argument. Certains criminels sont des psychopathes et trouvent du plaisir à torturer leurs victimes avant de les lâcher. Donc, finalement, pour introduire le dernier argument relatif à l'idée directrice. Et puis, ainsi, la peine de mort ne pourra-t-elle pas constituer un moyen efficace pour lutter contre ce type d'individus malades qui sont un danger à l'égard de la société ? Bien entendu, cette idée est formulée à base d'une question oratoire du cours. Donc, j'attire votre attention sur le schéma, ce schéma à partir duquel on cherche à simplifier la structuration d'un paragraphe. Donc, les remarques. Donc, on a vu que les couleurs utilisées permettent de représenter d'une manière simplifiée les éléments qui composent ce paragraphe. Donc, les éléments qui composent ce paragraphe sera l'objet d'un autre point qu'on développera après. Il s'agit bien, bien sûr, du schéma argumentatif car il nous permet de savoir les arguments, les exemples ainsi que la construction de l'argument, de l'argumentation. Donc, cette construction qui nécessite de commencer par l'idée directrice puis l'argument et on cherche à expliquer l'argument ou donner un exemple ou une conséquence. Voilà. Et on fera appel au lien logique et assure ces relations logiques entre les idées. Maintenant, je passe aux composantes du schéma argumentatif. Comme nous avons vu en rouge, c'est l'idée directrice et c'est à l'origine de la construction du paragraphe qui n'en comporte qu'une seule. Donc, à bien souligner, à bien, il faut faire attention que pour chaque paragraphe, nous n'aurons qu'une seule idée à développer. Et puis, nous avons les idées, les idées arguments, c'est ce qui était en bleu, développe l'idée directrice, l'explique et la justifie. Et puis, dans un troisième lieu, voilà les idées exemples, illustres, les idées arguments, on constitue eux-mêmes des arguments. Voilà. Donc, on peut, si vous voulez, schématiser et écrire ce forum dans le schéma, voilà les idées directrices et ainsi de suite. Mais voilà comment on se structure un paragraphe à partir du schéma argumentatif. Donc, ici, je vous laisse avec cette animation du second paragraphe du développement où on cherche à mettre en relief les composants du schéma argumentatif. Voilà le support. En rouge, c'est l'idée directrice. En gras, le lien logique et puis l'argument. Et puis, toujours en gras, c'est le lien logique et celui de Romain Rettel. Voilà. Donc, ici, ensuite, si criminels, voilà, c'est le deuxième argument, c'est en bleu. Ils auront, et puis, donc, même s'il y a le point entre le bleu et le verbe, donc, ensuite, ces criminels doivent être considérés d'après Victor Hugo comme des malades. Donc, c'est un argument. Et puis, on a passé directement à l'illustration de cet argument. Ils auront besoin de traitements physiques et non de présents. Donc, implicitement, il y a une relation logique entre ces deux idées. Donc, voilà, je reprends. Oui. Donc, enfin. Donc, c'est le deuxième exemple qui illustre ce schéma argumentatif. Donc, secours après fin. Donc, j'espère qu'il sera une valeur ajoutée. Donc, que le schéma argumentatif ne sera notre objet, incha'Allah, pour structurer et à partir duquel on peut rédiger et développer des paragraphes. Donc, merci de votre attention. Salam alaykum.